et bonjour à tous toutes et toutes me voilà de retour pour un podcast tricot et couture j'ai pas assez de couture pour faire un podcast uniquement couture donc et c'est pas prévu que j'en fasse rapidement pour mutualiser ça alors bienvenue sur cette chaîne je me représente allez agathe power of tricot et oui je fais aussi la couture mais les tricots c'est dans mon fort intérieur aujourd'hui je vais vous présenter différents petits tricots le prochain podcast de tricot je vous annonce il y aura de la grosse pièce bon là j'ai ce pull ambiante la designer et riz j'ai ma ma capuche chérie j'ai été testos pour emily louis atelier atelier mili et donc cette capuche la mère quasi quotidiennement ce moment je ne m'en lasse pas j'ai fait un cocon de naissance taille prématuré voilà parce que bah en fait je me suis rendu compte que les prématurés bah oui il restait pas si longtemps que ça on est au nat et que ils reviennent à la maison taille mini mini donc pour ça aille au niveau sécurité il faut des tailles spécifiques préma et puis je vais vous montrer mon cocon spécial professionnel de santé hop ça c'est pour le tricot et après je vous montre en couture des bananes voilà je suis trop contente donc pour la couture ce sera après le tricot on y va pour tricot pour ceux qui se demandent je suis pas souvent maquillé là je viens de faire l'acquisition de ce rouge à lèvres que je mets au doigt c'est dans un petit tube comme un petit tube de denticherie c'est un peu ça s'appelle yolen avec un y yolen comme la laine yolen voyez on n'est pas hors sujet et en fait bon là j'ai sur des mitraux mais voilà souvent qu'il me reste en fait comme je mets au doigt et qu'il me reste un peu de rouge sur le doigt après et ben je m'en mets un peu là et pouf pouf voilà quand j'ai pas le temps de me maquiller je fais ça ce qui est souvent le cas puisque je n'ai jamais le temps de me maquiller c'est un temps plus vieux où on n'a pas envie de sortir pas envie de faire quoi que ce soit et donc ben un bon temps pour venir papoter laine allez on y va avec mon pull eri donc eri mon pull ambiante de la designeuse eri eri la designeuse ça s'écrit eri alors c'est un pull que j'ai fait en 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 baby baby merinos de fonti donc ce qu'il ya de particulier sur ce pull c'est ces jolies manches avec une alternance de my glissé et c'est la même chose qu'on retrouve ici alors vous n'allez pas voir si bien que ça je pense mais voilà donc tout cette partie là j'ai juste rajouter un fil de lurex dans le patron on rajoute un fil de mohair sur cette partie là et sur le bas un petit rappel chacun fait un peu comme il veut on met ou pas le mohair moi là je voulais je voulais la brillance donc voilà c'est mieux comme ça quand le tee shirt des passeport donc voilà très simple à faire moi ça a été mon premier pull que j'ai fait enfin ce patron là c'est le premier patron que j'ai fait en pull pour moi le deuxième j'en avais fait un français avant et là c'est le deuxième que j'ai fait pour moi il est en anglais uniquement enfin ou en japonais et voilà moi je me débrouille pour celles qui sont pas à l'aise avec l'anglais moi au début je comprenais strictement rien donc j'avais chargé le dictionnaire tricote sur le sur le site tricotin point com j'avais pris leur dictionnaire anglais français là avec tous les acronymes tout listé par ordre alphabétique donc ça ça m'a bien aidé et sinon google traduction et puis hop ça a fait à peu près le job pas avoir peur faut pas se stresser mais là c'est un c'est un pull simple on glisse une maille on tricote une maille enfin c'est après c'est tout du jersey c'est un pull qui se tricote en trois trois et demi oui en aiguille trois et demi en circulaire et que simple très simple avec des petits détails comme ça que moi j'adore ces manches là qu'est ce que j'ai fait de particulier pour ce pull par rapport au au patron j'ai fait la taille m et les manches s parce que je voulais que ce soit fité à la fin comme ça donc comme j'avais déjà fait une taille m et une taille s et que j'avais vu que sur la taille m c'était plus large aux manches mais que c'était mieux pour moi au niveau du du tomber voilà donc moi je voulais que ce soit assez près du corps donc j'ai fait taille s mais les manches je vais rattraper la taille m et puis voilà très tombe bien je suis contente donc il se tricote de haut en bas comme un yoke habituel et donc c'est mon troisième ambiante donc patron rentabilisé le premier que j'ai fait en taille s il avait été mangé par limite je l'ai ma mère l'a raccommodé et l'a gardé il va parfaitement c'est vrai qu'à chaque fois que je vois sur elle je le trouve magnifique il est gris avec un mélange de mohair rose sur le yoke il est très très beau moi j'ai gardé le deuxième que j'ai fait qui est rose avec un ajout de mohair gris au niveau du yoke que je trouve joli mais je trouve qu'il ne me va pas au niveau de la taille donc je rejoins les interrogations de mimi et de camille de pan les sur leur podcast où elle parle de bas de voilà de leur tricot est ce que voilà on aime tricoter c'est pas pour autant qu'on aime porter tout ce qu'on tricote et voilà se questionner sur sur l'utilité de garder qu'est ce qu'on fait de là des pulls qu'on met pas est ce qu'on est des tricotes est ce qu'on les offre est ce qu'on les jette moi je suis j'ai beaucoup 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 de mal à jeter même à me séparer de mes affaires je vois d'où ça vient j'ai beaucoup de mal à ça mais du coup voilà je je fais des prêteries et puis quand je suis sûre et certaine hop je me dis je vais je vais détricoter pour la première fois mes prochains pulls parce que voilà faut pas se comme dit emma de tricot libri je lui fais un gros coucou à ma cousine emma on a on a découvert qu'on avait peut-être bien des liens de parenté par alliance tiens voilà emma elle disait que faut remercier son objet qui nous a été bien utile et lui dire au revoir et ben donc je pense à elle souvent beaucoup par rapport à ça c'est une phrase de marie qu'on est celle qui range qui fait du minimalisme et tout je sais pas quoi c'est des phrases de ce genre là donc voilà et ben mon pull rose ambiante d'ailleurs je viens de voir qu'il s'était fémité aussi qu'est ce que je vais en faire raccommodage ou pas sachant que bah non il plaît pas du tout au nerf je vais le détricoter regardez la lame qui reste parce que je compte faire un de ces quatre enfin j'ai en tête comme ça de faire une l'étole pythagore de marie crétine l'évêque avec mes restes je trouve que c'est qu'elle est magnifique cette étole et que ce sera très bien pour utiliser les différents restes que j'ai donc voilà ce sera très bien donc je ne je me dis ce sera très utile alors vous voyez derrière moi c'est tout dégagé il ya plus de tableau il ya plus rien je suis en plein déménagement donc c'est pour ça que je me fais un peu rare depuis le printemps je suis sur le coût du déménagement qui a été retardé voilà les achats les ventes c'est jamais hyper simple on a perdu un acheteur de maison on a dû retrouver un acheteur de maison à la rentrée on a trouvé rapidement on a eu de la chance et donc là on est en plein déménagement et à la fin du mois on aura je serai dans un dans un autre environnement et donc je pense à vous souvent parce que je vais voir ma pièce ma pièce de création c'est trop cool c'est trop chouette alors j'ai la chance je vais avoir cette chance là c'est trop bien je suis tellement contente jusqu'à présent ma place ma pièce un peu de création c'était un peu éparpillé partout en fait j'en avais un peu ici dans le salon j'en avais un peu dans la véranda la véranda était pas praticable l'hiver du tout et puis partiellement l'été puisqu'il faisait trop chaud donc voilà c'était déjà super cool donc la couture c'était plutôt d'un véranda et le tricot c'était ici mais j'en avais voilà dans différents meubles un peu planqués dans les tiroirs et tout là-bas vous allez voir j'ai un mur de laine bon j'ai pas beaucoup de stache mais j'ai un meuble manie un meuble ouvert en fait avec la laine donc je vous montrerai ça j'ai hâte j'ai hâte de partager ça avec vous parce que je sais quelle excitation je sais quelle excitation peut avoir enfin voilà je sais que vous me comprenez dans l'excitation que j'ai avec ça et puis je me dis bah c'est chouette parce que moi je vois là j'ai fait le choix de vivre dans une ville de province d'où je ne suis pas originaire pour travailler dans un désert médical donc une qualité de travail quand on est professionnel de santé parce qu'on travaille un peu comme on le souhaite et les gens sont gratifiants dans le fait qu'on les soigne dans ces endroits là mais c'est vrai que la ville elle est pas sexy quoi c'est à dire qu'il ya très peu d'activités très peu lieux de sorties très peu de choix c'est un peu tristoune et je vois pas beaucoup d'alter ego quand je me promène dans la rue je vois peu d'alter ego alors j'en trouve parce que les gens sont quand même chez eux mais c'est une région en plus où les gens sont à ces cas amis et tout socialement c'était assez difficile j'ai mis six ans à me plaire socialement en même temps j'étais bon voilà il ya des après si j'y reste c'est parce que je m'y plaît bien et que et qu'il ya des avantages mais et dans les avantages cas c'est avoir pouvoir avoir une maison assez grande pour pouvoir avoir une pièce dédiée aux à sa passion donc là c'est c'est une chance innommable et et j'en profite bien je sais pas si je resterai éternellement ici mais en tout cas si c'était le cas et ben je me sentirais très bien de rester dans cette maison là notamment pour ça pour avoir des espaces pour accueillir les gens qui viennent nous voir pour et puis pour créer puisque en plus à la maison je suis pas la seule qui crée mon mari aussi qui est musicien vous entendez ces musiques début à la fin de chaque podcast et ma fille aînée qui commence à à prendre de la place aussi à la création donc voilà mes filles auront chacune leur chambre c'était pas une nécessité vitale pour moi que mes enfants et des chambres séparées mais en grandissant ce sera bien à l'adolescence là elles sont pas encore à dos enfin l'aîné est quand même pris à dos bon voilà pris à dos ça fait bizarre hein parce qu'elle a que 9 ans bon là elle va avoir 10 ans cet hiver mais ouais on sent un peu les débuts les balbutiements de l'adolescente qui viennent la dernière a déjà cinq ans donc vous m'avez un peu vous l'avez un peu juste incrusté dans dans mes podcasts quand elle était bah encore un peu bébé et puis là cinq ans bah voilà ça y est plus de bébé à la maison et en même temps je me réjouis parce qu'on peut faire des jeux de grande peut les emmener visiter des trucs chouettes d'adultes c'est bien allez on digresse et c'est bien j'en étais au pull ambiante et ben passons à la suite est ce que j'ai autre chose à vous dire parce qu'après les podcasts je me dis toujours là j'ai pas été assez technique je vous ai pas donné assez non là ce que j'ai bien aimé c'est que c'est la même paire d'aiguilles du début à la fin est-ce que peut-être que pour les côtes on en prend que pour les côtes à la toute fin il y a des côtes est-ce que pour les côtes on change d'aiguilles peut-être mais sinon grosso modo on garde les mêmes aiguilles du début à la fin on se pose pas trop de questions j'aime bien j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet ouvrage qui va être en classique pour aller travailler je pense là pendant l'hiver ça va être très bien va être vite usé et ce sera très bien ok pour ça ok pour ça allez je me mets en tenue je me mets en tenue comme pour comme pour sortir alors j'ai fait cette capuche d'atelier Emilie donc c'est son tout dernier patron très vite fait je dirais je sais pas trois jours je l'ai fait moi je l'ai je l'ai fait dans dans une laine qu'on m'a offert à mon mariage donc il y avait ce petit en plus voilà ce petit truc chouette que c'est une laine qui est chargée des souvenirs de mon mariage donc c'est chouette donc c'est c'est la marque qui m'a mis factory à envoyer ma différence de tricot entre quand je tricote en aller-retour et quand je tricote en rond c'est impressionnant et je l'ai bloqué bon en vrai on voit on voit très peu la différence mais à la caméra on voit que ça donc je l'ai voilà donc c'est la marque mamie factory et c'est là ça s'appelle petite chérie et c'est un mélange de mélineaux et de cachemire cachemire carrément je vérifie dans mon journal de do it yourself au début au début c'est mes coutures où je mets les petits tissus qui dépasse et à la fin c'est tous mes projets et je mets les lignes qui dépasse aussi allé hop allons vérifier tada donc je mets le l'étiquette et puis le poids quand je pense à plus l'ambiante la capuche petite chérie angora c'est un mélange de merino et angora mais alors ben oui l'angora c'est hyper doux donc effectivement on peut s'y tromper avec le cachemire voilà comment ça à quoi ça ressemble mais mon bullet journal d'habitude j'essaye de faire un dessin avant au début quand je prenais le temps je faisais un petit dessin magnifique vous me direz oui 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 non voilà je fais des dessins comme ça pour me rappeler quoi là mon chat luna et le 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 pull je sais plus quoi sumac voilà le ravello voilà j'en ai fait mon soldat week-ender voilà et en fait donc j'ai quand même voilà par année je mets les années et puis le nom les tailles et la laine et je mets pas tout je mets ce qui est pour moi je mets pas quand c'est pour des cadeaux je les mets pas parce que je les revois pas en fait après donc je vais pas me dire ah tiens j'aimais bien mon pull je leur ferais bien non 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 je j'y ai pas pensé je me rends compte que c'est comme ça et puis regardez pour les voilà pour les coutures chouette ça c'est sympa à faire c'est assez relaxant puis c'est cool de garder les petits bouts de tissus là on en a toujours c'est bien voilà j'ai une page où j'ai mis les mesures de mes filles mes mesures et puis pareil la première page c'est les années les modèles allez hop ça je m'étais dit que je vous le je vous le re je vous le remettrai allez on y va alors ouais cette cette laine petite chérie elle est elle est vraiment douce bas à tel point que je pensais qu'il y avait du cachemire voyez alors une capuche ça se met pas comme une cagoule ça se met pas comme ça une capuche ça se met un peu comme ça enfin vous la mettez quand vous voulez en vrai mais voilà moi j'aime bien avec les cheveux détachés je vous je vous mets une photo là sur comment j'aime bien la porter tout quand j'ai cheveux détachés je laisse les cheveux détachés et un peu sortir comme ça et puis en fait je m'en sers beaucoup de tour de cou quoi vraiment super moi je les fais j'ai dû faire un ou deux centimètres de plus dans la sur la partie tour de cou et j'ai bien fait je suis contente parce que comme ça il ya un peu de volume et puis je vous mets en photo aussi j'en ai jeune dans ma lancée j'en ai fait une pour mon mari qui me l'a demandé il est ravi aussi et pour mon mari je l'ai faite dans la laine je l'ai pas mis dans la laine népal de de drops et en fait j'aime bien c'est sûrement sûrement que mon échantillon n'est pas bon j'ai pas regardé l'échantillon pour celle de mon mari mais du coup c'est plus épais ça tient ça fait un peu carcan quoi c'est beaucoup moins souple que que là là c'est vraiment comme la designeuse le demande c'était d'ailleurs un test que j'ai fait pour elle donc voilà là parfaitement le le métrage l'échantillon est bon et puis pour l'autre j'ai pas fait mon j'ai pas fait mon échantillon je me suis j'ai pris la taille 3 donc la plus grande taille et puis je me suis dit de toute façon si c'est plus grand que demandé ça ira très bien mon mari puisque si ça sert trop il va pas aimer donc donc voilà je trouve que c'est une capuche qui va bien avec les vestes en jean les petites vestes de mi-saison vous mettez un bon pull en dessous et puis hop hop on y va quoi un peu sportswear enfin voilà tenue de ville de tous les jours c'est vite fait on se pose pas la question d'où ça va je l'avais par exemple pour aller aussi un parc je suis allée au futuroscope avec mes filles pendant les vacances là bon bah c'était parfait si vous voulez j'avais ça ça tombe pas c'est un châle ça peut être long ça peut se prendre dans les machines c'est interdit aux écharpes là pour les parcs d'attractions c'est parfait voilà je l'ai adoré il se tricote en trois avec trois aiguilles différentes parce que alors pour pour le cordon c'est un high cord ça doit être du 3 pour les côtes enfin il ya du 3 il ya du 3 du 3 et demi voilà il ya plusieurs aiguilles il faut avoir votre petit jeu là pour celui là j'ai envie de dur est ce que c'est grave si on n'utilise pas exactement ah oui pour le corps de la capuche c'est du 4 pour cette partie là c'est du 4 et puis sinon il ya des pour ça doit être pour les côtes le 3 et demi je pense bon ben voilà et et donc pour le cordon c'est du 3 ou 3 25 enfin c'est plus petit pour le cordon pour qu'il soit vraiment bien bien fin est-ce que c'est adapté débutant oui savoir qu'il ya du circulaire et de l'aller-retour et que là faut remonter faut relever les mailles voilà c'est la seule difficulté qui peut y avoir pour un débutant et des côtes là bah c'est pas dur donc vraiment seule difficulté c'est relever les mailles quand on n'est pas habitué c'est jamais hyper simple c'est vraiment un ouvrage à faire allez-y les yeux fermés c'est vite fait les cadeaux de les cadeaux pour les cadeaux de noël je pense que c'est parfait c'est assez vite tricoté quand même on y va on se pose pas de questions pour moi il fait partie de la même catégorie que le osloat que j'aime beaucoup faire mais offrir un bonnet c'est pas évident faut que les personnes aiment les bonnets quand même moi je connais plein de gens qui portent pas de bonnet parce que ça décoiffe parce que je sais pas quoi là je trouve ça cool parce que ça décoiffe pas ça fait tour de cou mais ça peut ça fait pas le petit truc vite fait c'est quand même c'est quand même un objet cool voilà ouais trois quatre jours sans tricoter toute la journée un trois quatre jours ouais peu près je l'adore on peut le serrer un je sais pas montrer j'ai vu que d'ailleurs emma de tricot libri l'avait fait l'avait fait entre temps hop donc on peut le serrer donc moi j'aime bien parce que même on peut le serrer vous voyez s'il fait un peu froid on peut le serrer un peu comme très sans mitoufler dans une écharpe hop mais sinon hop voilà donc voilà et puis si besoin on sert un peu pour éviter que voilà si on va au ski ou quoi moi je pense que au ski je le vois bien sous mon casque au ski parce que oui moi je maintenant je mets un casque au ski mais ça sert à rien de se tuer avec une mauvaise chute donc un casque au ski puis voyez vous mettez votre casque avec là puis là vous êtes parfait bon je crois que enfin sous les casques on n'a pas froid donc en même temps en complément du casque en tour de cou quoi ce sera bien il y a un truc que je vous ai pas montré que je voulais vous partager aujourd'hui on disgrasse à fond j'ai envie de papoter plus que autre chose on a retrouvé ça c'est pas trop mignon et ben c'est moi oui alors avec ma poupée à côté cette poupée s'appelait thomas ce que j'appelais mes poupées comme mes cousins et cousines préférés donc les garçons s'appelait thomas et les petites filles s'appelait aude et donc voilà c'était mes premiers tricots ma mère m'apprenait je passais des heures comme ça et j'ai jamais réussi à comprendre une maille je crois ce qui a fait que j'ai mis du temps à me repos j'étais trop petite je crois donc je propose à mes filles mais propose à mes filles le tricot mais j'insiste pas parce que je me dis je leur apprends un peu le tricot teint je leur apprends le crochet histoire qu'elle comprenne que c'est possible mais je veux pas qu'elle se fatigue à ça enfin je veux pas qu'elle ait l'idée que c'est dur en fait mon coeur je leur dis je leur dis que ce sera plus facile plus tard hop on continue alors avec ma petite laine donc je fais le csf donc venez me voir venez me faire des coucous de loin de loin de près venez toucher j'aurai le gilet pour aller au bal j'aurai le gilet fille le gilet bébé j'aurai les cocons bien sûr les bonnets les chaussons qui tiennent aux pieds qui sont très bien pour le portage voilà j'aurai tout et là je viens de en fait je continue toujours j'ai les idées foisonnantes tout le temps je va toujours répondre à une problématique c'est quand même c'est quand même important je sais pas bref j'ai une copine qui a accouché d'un bébé prématurément et puis étant touché émotionnellement par cette affaire et à capuche qui m'a décoiffé mes sourcils voilà étant touché émotionnellement par ma part ça je me suis dit que et oui enfin j'avais pensé au prémat et j'avais une version prémat en fait depuis longtemps mais pas trop l'occasion de l'utiliser puis je voilà je vais un peu ciblé naissance et pas trop ciblé un peu avant naissance ou prémat et en fait les bébés nés prématurément ils rentrent quand même chez eux un petit avant d'arriver à une taille de bébé à né à terme donc pour un bébé de moins de pour un bébé de moins de 47 cm le cocon de naissance il est trop grand en fait donc là j'ai fait une version prémat où c'est adapté au bébé de moins de 37 cm donc de moins de car de moins de 47 cm entre 37 et 47 cm s'adapter voilà donc là très bien donc là j'ai une amie par exemple qui connaissent à enfin voilà qui en est à elle a déjà eu plusieurs césarienne et elle est enceinte donc elle sait qu'elle aura à nouveau une césarienne et du fait qu'elle est plusieurs césarienne ils vont lui au plus tard à huit mois ils vont lui faire la césarienne mais ça se trouve elle va accoucher avant donc là le but bah par exemple je sais je vais pouvoir anticiper que elle aura un cocon taille préma avant le cocon naissance donc ça ce sera fait paf donc il est en gros pour il est un petit peu plus serré que le que le cocon mais très légèrement c'est quasi la même chose mais surtout en taille il est différent c'est principalement une question de taille donc je le fais aussi en quitte à tricoter si ça vous intéresse sur ma petite laine point fr il ya une autre chose qu'on développe avec ma petite laine que j'ai fait c'est le cocon qui s'ouvre par le bas donc c'est adapté aux ostéos kinés qui peuvent avoir besoin voilà d'accéder aux pieds du des bébés voilà des malpositions de pied il faut que je leur mets des petits strap au pied et pour ça s'il pleure et ben on peut rien faire avec le pied c'est pas possible donc s'il a pas faim parce que s'il a faim le petit biberon ou la tétée pendant qu'on manipule les pieds c'est parfait mais s'il a pas faim et ben qu'il a juste besoin d'être rassuré dans son corps et ben je le mets dans son cocon je le mets dans le cocon et puis hop j'ouvre par le bas et puis je prends juste le petit pied où j'accède au bassin si j'ai besoin de travailler sur le bassin du bébé ça à l'origine je l'ai créé pas pour moi en tant que kiné ou au cabinet mais je l'ai créé à l'origine pour les services de néonates parce qu'il ya un fil qui doit passer par le bas il me semble que c'est le fil de saturation de pour vérifier la saturation en oxygène dans le sang et cela il est pris sur le pied du bébé donc voilà on est honnête il ya besoin de ça donc et ben en fait nous on fait pas beaucoup de publicité avec ma petite laine on fait un petit peu sur les réseaux sociaux mais pas beaucoup mais par contre on met des sous enfin on développe le truc en fait on offre les cocons au service hospitalier parce qu'on sait que l'argent c'est difficile à débloquer surtout pour quelque chose qui est assez peu connu donc voilà si vous si vous connaissez des gens que voilà qui aiment le principe et qui travaillent en service de de néonates ou de maternité on offre les cocons quelles que soient les tailles et quelles que soient les les matières on les offre au service de mater et de néonates et de réa d'ailleurs si si une demande et on peut les faire en coton pour qui parce qu'il ya des services aussi ça passe pas en machine à 60 degrés et au sèche-linge il n'utilise pas donc on les fait aussi en coton c'est un peu moins doux et sa thermo régule pas mais c'est très bien et donc on parlait du csf et donc le csf c'est un salon parisien de do it yourself où il ya beaucoup de monde attendu c'est les gros salons de do it yourself c'est un peu une machine machine où on voit tout moi en tant que cliente j'ai adoré aller dans ces salons là parce qu'on découvre plein de do it yourself qu'on ne connaît pas encore donc ça c'est chouette moi je vais y être avec ma petite laine je serai accompagné d'olivia mon associé qui fait la partie un peu commerciale gestion des stocks un peu tout gestion voilà administrative et tout donc j'ai de la chance qu'elle fasse cette partie là parce que c'est pas c'est pas ma tasse de thé je suis contente de pas le faire donc on sera toutes les deux avec atelier guillemette c'est un effet des kits à coudre les culottes et les soutiens et quelques soutiens gorge et les maillots de bain elle est super chouette et donc on partage le stand parce que je ne vous dis pas le prix que coûtent ces emplacements là c'était inenvisageable si on n'avait pas de coexposants donc on coexpose avec atelier guillemette que j'ai rencontré l'année dernière je suis allée la voir sur son stand en fait à l'aef aiguille en fait donc c'est aussi le salon parisien l'autre et donc les contacter elle a dit oui oui ok donc pour préparer la le csf donc à lieu du 16 au 20 novembre donc là là c'est maintenant d'ailleurs si vous pouvez nous suivre en compte instagram si vous voulez gagner des places on va les faire gagner bientôt on a quelques petites places qui nous sont alloués quand quand on expose en fait donc on va vous les faire gagner comme font la plupart des des vendeurs des exposants voilà donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou même si vous voulez pas acheter c'est pas grave du tout je vous en voudrais pas et je serais ravie de je serais ravie de d'avoir des petits coucou même furtif donc n'hésitez pas je suis contente contente je crois que voilà je serai je vous mettrai sur les réseaux sociaux puis là je vous mettrai sur les réseaux sociaux vers où je serai c'est pendant que j'ai pas trop regardé alors eh ben je me suis fait banane donc on passe à la version à la partie couture et donc je me suis fait une banane elle est pas magnifique je suis ravie je contente c'est un jacquard que j'avais acheté il ya longtemps à bouchara et j'ai mis dedans une sorte de molleton que j'avais utilisé pour une robe d'hiver et donc donc cette banane c'est un patron gratuit c'est un patron gratuit de fiber mood donc vous pouvez aller sur le site de fiber mood et puis vous aurez le patron gratuit par contre le part le patron ne comprend que que l'extérieur de la banane il vous dit pas comment faire une doublure donc moi j'ai fait une doublure à l'arrache à l'arrache mais je suis contente faut que je refasse un point j'ai j'ai un loupé là c'est c'est pris dans la couture quand même mais je vais le replier parce que ça ça va m'énerver si je vois ça ouais je vais le recoudre à la main là hop comme ça bon ce sera bien donc voilà je voulais une banane pour mettre les sous pour ceux qui payent au liquide pour avoir des choses à disposition très facilement donc j'ai fait un peu à l'arrache ma doublure en gros une fois comment dire c'est pas pour les débutants de toute façon une banane c'est pas pour les débutants qu'est ce qui est pour les débutants faut faire un tote bag quand on débute voilà trousse enfin bon là c'est pas pour les débutants donc si vous n'êtes pas débutantes et que vous faites vous saurez faire la doublure à peu près moi j'ai fait à l'arrache et donc c'est un peu c'est un peu cafoui ici parce que parce que je n'ai pas fait dans l'ordre c'est tout mais bon écoutez je déménage j'étais en train de déménager mon espace couture donc fallait que je finisse vite donc en fait j'en ai fait une d'abord il est elle est magnifique on est elle est magnifique celle là je vais l'offrir à olivia bon elle regarde pas mes podcasts donc je peux vous le dire voilà je vais l'offrir à olivia ce jacquard aussi vient de chez bouchara et j'en ai encore donc je vais m'en refaire une comme ça celle là elle est plus discrète mais mais vous voyez voilà le patron il est fait c'est simple c'est un patron gratuit donc pas vous attendre à définition du feu de dieu voilà donc ça me plaisait pas trop même si la banane me plaît bah là l'intérieur c'est un peu bof quoi donc donc je me suis dit faut faire une doublure ça se tient et puis même ça se ça se tient mieux je trouve qu'elle a une plus belle forme quand elle est doublée non je sais pas bon elle est bien comme ça quand même je pense que c'est pour ça que je me permets de l'offrir comme ça elle va être bien franchement j'aurais eu mon espace couture encore disponible j'aurais gardé celle là et je lui aurais offert une autre avec doublure mais là là je vais pas avoir le temps d'en recoudre une pour la semaine prochaine c'est la semaine prochaine le csf donc là non je pense qu'elle sera très contente en tout cas elle aura une fonction pour le csf et puis voilà pour tous les les ustensiles j'ai utilisé du coton et pas du polyester je trouve que c'est plus chic comme rendu il ya du coton avec avec l'urex sans l'urex enfin voilà avec des paillettes sans paillettes il ya tout donc tous ces trucs là et ça j'ai tout acheté sur rascol et j'ai reçu ça rapidement et c'est très bien donc j'en referai pourquoi j'avais jamais fait des ustensiles comme ça parce que je n'avais pas justement toutes les pièces et ça me souciait de me dire j'achète j'en achète combien je sais pas quoi acheter quelle matière et puis je me suis lancé parce qu'il ya le csf donc ça m'a forcé un peu voilà je sais pas quel est votre avis entre les deux mais sont toutes les deux très joliens j'ai vu chez bouchara ils ont déjà des jacquards comme j'ai jamais vu ailleurs moi je trouve que faut pas hésiter à y aller en tout cas le c'était le bouchara de peau où j'étais allée j'ai mes beaux parents qui vivent à peau et donc je vais souvent à peau et là j'avais j'avais complètement adoré ces jacquards donc je les avais acheté sans savoir ce que j'allais faire d'ailleurs j'étais couturière débutante donc je savais pas du tout ce que j'allais en faire je me suis dit c'est pas perdu voilà et donc là aussi en coton en coton le pas la corde mais alors je sais pas je suis un peu nul sur comment articuler mais mais boula on s'améliorera sur les finitions quand on aura le temps mais voilà en tout cas un patron gratuit avec une banane qui a une jolie allure on va pas cracher dans la soupe c'est très très bien ah oui pour celle là pour qu'elle se tienne si bien à la place de torme j'ai rien thermocollé j'ai utilisé des jacquards alors le jacquard ça se tient bien déjà mais voilà vous voyez là ce jacquard le jacquard tout seul ça va donner ça donc c'est ça ça se tient mais ça ça reste encore un légèrement mou mais je voulais j'aime pas trop thermocollé en fait en vrai c'est quelque chose que j'aime pas trop je pense que je préfère doubler avec un tissu plus rigide et donc là pour celle là au lieu de thermocollé je voulais qu'elle soit plus rigide nettement comme allure et ben ce que je fais moi pour tout ce qui est non vêtements tout ce qui est accrissoir je double avec des jeans en fait je garde mes jeans troués que je mets plus et je les utilise et donc là j'ai 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 un jean que j'ai cousu ensemble les deux pièces bah de ce côté là et ce tissu là et le jean je les ai cousu ensemble et après j'avais j'ai ma doublure intérieure qui elle aussi est de cette couleur là mais entre deux j'ai une pièce de jean donc voilà juste sur les pour les recommandations quand on vous dit oui thermocollé cette pièce bah moi la place de thermocollé je couds avec une pièce de jean et je trouve que ça se tient bien pour les anses de pour les anses de sac ou des choses comme ça je fais ça et en fait ça tient en tout cas c'est pas ça qui lâche un jour quoi voilà c'est un podcast rapide mais voilà comme vous pouvez vous en douter j'ai pas beaucoup de temps en fait on a déjà les clés de la maison et on fait des allers-retours de toutes les choses non vitales et puis le jour du déménagement on fera les trous dans les murs on rangera tout et on déplacera les lits canapés et tout quoi ah oui je voulais vous parler de quelque chose avant de continuer là on n'a pas fini parce que je vais vous parler de mes coups de coeur et des podcasts que j'ai découvert mais avant je voulais vous dire si vous n'avez pas le temps de faire les commentaires parce que c'est trop cool les commentaires on en a besoin tant que en tant que podcasteuse c'est important les commentaires et si vous savez pas quoi dire vous vous sentez c'est bête de dire quoi que ce soit et ben mettez moi juste un petit émoji n'importe lequel une tête d'un bonhomme un arbre enfin mettez ce que vous voulez ce qui vous passe par la tête si vous trouvez un émoji qui illustre un truc que j'ai dit allez-y et à tous tous les podcasts je pense que ce sera chouette voilà on peut lancer la mode des émojis qui veulent parfois rien dire mais qui permettent de faire comme si on laissez un commentaire quand on sait pas trop quoi dire et qu'on se sent un petit peu ou intimidé ou voilà mettez petits émojis puis non mettre un petit coeur en les en les voyant et et personne ne se sent forcée d'écrire ou de voilà où de raconter sa vie ou de raconter son ressenti juste un petit émoji c'est bien si vous voulez me m'écrire des choses et me raconter des choses en commentaire j'adore ça et je vous dis avec beaucoup de délectation et de voilà de plaisir mais je me dis qu'il y en a certains qui laissent pas de commentaire peut-être par voilà par timidité ou autre ou juste par manque d'inspiration donc n'hésitez pas un petit émoji le premier est le premier qui se présente pour vous mettez celui-là on s'en fiche voilà mon petit coucou ça fait un petit coucou sympa on continue et on voit alors les coups de coeur est promener mon mari et mes enfants reviennent je vais devoir couper c'est pas grave on continue et on voit alors à chaque fois je vous voyez là ils sont partis je me suis dit allez c'est le moment mais sinon j'ai vraiment peu peu l'habitude bon à plus il y a du bruit on va peut-être y arriver quand même je suis là alors c'est magique alors donc je suis tombé en amour sur le gilet belza d'atelier mili je trouve beau dans tout et compris les finitions et ce recouvrement de boutons au tricot je trouve ça magnifique donc je vais faire ça je vais faire des jacquards je pense donc j'aimerais bien me faire les liqueux socks qui doivent être qu'en anglais j'aimerais bien me faire une longue écharpe en jacquard et je pense faire l'écharpe céramique de yarn flex je la trouve très jolie et j'aime bien ce côté azul en fait c'est un jeu de société auquel je joue à zoul et et en fait c'est inspiré de ces carreaux de céramique qu'il ya au portugal je trouve ça splendide donc ça j'adore donc super j'aimerais j'ai je suis très j'ai tout quand j'ai vu emma de tricot libri je les on s'est vu il ya quelques temps maintenant c'était déjà c'était en 2021 l'année dernière on s'était vu et j'avais adoré son pull télémarque numéro 7 je trouve magnifique donc je pense le faire aussi et en parlant des mâts sont oslo sweater dans ce coloris là qu'elle a fait elle même je veux me faire mais il faut que je trouve la laine donc si jamais vous savez vous connaissez une teinte souriaire qui fait des laines de ce avec juste des points moi j'aime les spéculs qu'avec les points je n'aime pas les spéculs avec des rangées de avec des rangées de deux couleurs j'aime pas j'aime bien quand c'est une ou deux mailles maxi coloré sur un fond uni c'est ça que j'aime et que je trouve quasiment pas si vous avez un nom de deux teinturières qui fait ça je prends je prends je suis preneuse et puis le châle pythagore que je pense faire aussi donc de mcl de marie christine évêque magnifique voilà et puis ce sera déjà pas mal donc ça c'est des choses que j'aimerais me faire clairement que je vais me faire je pense cela c'est pas juste un coup de coeur de loin là c'est les coups de coeur qui vont être incessamment tricoté je pense et puis il ya aussi celui là que je pense faire j'ai la laine donc à priori je vais le faire c'est le pull cadence de elle s'appelle comment de sophie au kéra au chéras ça s'écrit sophie au chéras donc c'est en français et donc je voulais un gros jacquard et donc il ya l'ana et tricot qui vend les kits de ce jacquard là donc moi j'ai j'ai acheté mon kit 50 euros 45 50 euros quelque chose comme ça tout à fait accessible avec toutes les laines nécessaires pour faire cette version là je n'aime pas le col trop lâche donc je vais faire comme elle dit de faire la taille en dessous la taille inférieure pour commencer pour avoir un col plus rapproché et ensuite elle dit à quel endroit rattraper la taille voulu pour pour avoir un tour de buste correct donc voilà le programme et ben voilà pour les coups de coeur c'est bien que j'en ai plein d'autres et ben je vous en parlerai la prochaine fois des autres coups de coeur et sinon je vais vous parler des podcasteuses que j'ai beaucoup aimé regarder récemment il n'y a pas que elle mais c'est celle que j'ai noté les autres enfin moi je mets des commentaires à ce au moins une fois général à celle que je connais et que je regarde donc voilà j'ai dû avoir des petits commentaires de ma part sachant que mon pseudo sur youtube quand je commande c'est c'est agathe kiné instant parentalité donc des fois me reconnaît pas mais je signe après je mets que c'est agathe power of tricot quand même qu'elle sache mais peut-être qu'elle me connaissent pas en tant que agathe power of tricot allez les podcasts que j'ai regardé j'ai beaucoup aimé le podcast d'une vie de chat et je regrette que qu'elle n'en ait pas fait d'autres je crois qu'elle n'en a fait que deux ou trois peut-être j'ai adoré j'adore son univers ses choix de laine enfin je trouve ça magnifique donc voilà j'espère qu'elle aura le temps de retourner de tourner d'autres podcasts parce que j'ai beaucoup aimé elle a des couleurs douces des choix de patrons magnifiques donc j'ai hâte de la revoir j'ai découvert céline passion fil que j'ai beaucoup aimé aussi j'ai découvert 36 15 koumkwatt que je connaissais pas et qui qui m'a aussi fait un test pour le cocon de l'essence donc elle en a parlé donc ben c'est comme ça que je les ai découvert finalement tant que podcasteuse donc trop bien les tests sont des il ya des chouettes des chouettes liens dans les tests en fait on découvre vraiment les gens de manière autrement et sympathique c'est cool il ya project project me time j'adore regarder je vous invite à aller voir je vous mets tout en barre d'infos j'espère voilà des fois vous les trouvez pas c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de les écrire mais je les écris et tif bricole tif comme tiff n avec t i p h tif bricole et j'ai beaucoup aimé ces podcasts là et voilà donc si jamais vous pensez à à faire un podcast allez-y non plus on est fou plus on rit donc il faut il faut voilà après donc là j'ai bientôt terminé je vous je vous laisse je vous mets mes tik tok avec mes copines on est des vieilles tic toqueuse hein déjà parce que c'est plus des ados des jeunes adultes bon on a découvert tik tok et on se marre à faire des des petites chorées donc je vous mets ça tout à la fin et avant ça je vous mets je sais pas un peu des parties vlog des fois je je vous mets un petit fourre-tout de vlog tik tok machin des petites choses sympa et si vous entendez de musique c'est la musique de mon mari Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501